Comme tout le monde ou presque, Dounya est confinée depuis le 18 mars. Alors pour ce ramadan un peu spécial, elle est seule en cuisine avec sa soeur. Je vais mettre des lentilles. Je les ai déjà mis, maman m'a dit de les mettre au tout début. D'ordinaire, les musulmans rompent le jeûne chaque soir en famille, mais en temps de crise sanitaire, c'est en comité restreint que les repas sont préparés. C'est vrai que le ramadan, comme je vous dis, c'est un mois de partage, et là on se retrouve un petit peu dans l'obligation d'être seul et de ne pas pouvoir tous se réunir, toute la famille. Donc c'est vrai que ça nous manque un peu, la famille, les amis aussi, faisaient partie de ce moment convivial. La rupture du jeûne sans la famille est un moment difficile pendant le ramadan, mais ce n'est pas le seul. La vie religieuse et notamment les moments de prière en commun à la mosquée sont interdits. A Fouriane, d'habitude, jusqu'à 500 personnes se réunissent chaque jour pour la prière du soir. Cette année, il faudra pourtant communier, chacun chez soi. Psychologiquement aussi, parce que comme on est des musulmans, c'est-à-dire la mosquée, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire que ça fait mal, quand on voit les mosquées, ils sont vides, il n'y avait personne dedans. Pour autant, on s'active entre les murs de la mosquée. Objectif, préparer des repas pour les nécessiteux. Pain de semoule, crêpes et soupe, le menu traditionnel pour la rupture du jeûne. Direction ensuite le quartier Saint-Joseph où des paniers repas seront distribués. Et les demandes sont nombreuses, car la crise sanitaire a provoqué une crise économique. Ce samedi, 90 repas ont été préparés et distribués. Ils permettront à ceux qui viennent les chercher de manger dès le coucher du soleil. Le jour décline justement sur Folet, li où Samir, sa femme et leur fillette s'apprêtent à se mettre à table. Leurs parents vivent près de chez eux, mais là encore, impossible de partager le repas ensemble. Ce ramadan confiné, ils s'y attendaient toutefois, surtout après des fêtes de Pâques, très moroses. Il y a le caténa, je suis à la merende et tout ça. On connaît parce qu'on est d'ici, on a grandi avec ces gens-là. Nos amis, quand on était petit à l'école, nous racontaient ce qu'ils ont fait de leur week-end de Pâques. Et c'est vrai que cette année, c'était un week-end d'une grande tristesse, on va dire. C'était un week-end très vide et très... Et malheureusement, en voyant ça, ça nous a donné un avant-goût de ce qu'allait être le mois de Ramadan. Reste que le Ramadan dure lui un mois entier. Les musulmans gardent donc un espoir de pouvoir célébrer au moins une partie en famille après le 11 mai. Ah, c'est ça, c'est ça.